tu veux qu'on montre quoi maintenant je pense ça peut être vraiment cool de montrer rapidement donc les compos de campagne là en plus soit comme on disait tout à l'heure avant la vidéo est là tu es sur le palier de buzz donc c'est un petit peu parfait en quelque sorte pour montrer les archétypes c'est ça donc souvent dans les compos campagne vous allez avoir une compo et même si on critique et tout comme quoi c'est une chips il est souvent présent vous allez avoir une compo charme d'aller déjà prête c'est d'ailleurs c'est là que je vais jouer juste je vais devoir monter lui plus trente c'est comme ça que je vais la jouer pour pouvoir maintenir flora au sol donc voilà je vais y'a des compo charme sont très très fortes qui vont servir à faire en sorte que les ennemis se battre entre eux les compo et les compo à l'agb donc souvent ça ressemble un peu je fais des choses au pif c'est pas c'est pas forcément comme ça qu'il faut mettre sur ce stage là les mais voilà c'est ça ressemble à peu près à ça pareil avec une comme je disais souvent maintenant il ya joker il ya pop avec le col au milieu après il ya non même pas déployer arthur albedo de moins en moins des fois il ya une vidéo va pas tout le temps des fois oui mais des fois c'est comme ça le plus sûrement ouais c'est comme ça d'accord exactement comme ça qui décroît mais je sais pas pourquoi je ai dit page des dos il me semble que j'ai remplacé par quelqu'un d'autre avec je vérifie mais là ça me vient pas du tout donc ouais peut-être que c'est albedo et juste ne souvenez pas qu'il y avait quatre cosmiques dans la composition au pire je peux vérifier ça prend deux secondes en attendant on continue je vais lancé à côté mon téléphone pour voir un peu parce que ouais je suis pas tout seul à chaque fois je on est plein de joueurs à s'entraîner parce qu'elle fk arena oui c'est un jour on va dire assez solo la campagne c'est solo mais c'est pas pour rien qu'il ya des milliers des joueurs vraiment s'entraider on va dire c'est plusieurs cerveaux mis collectivement pour créer les meilleurs line up pour pouvoir passer surtout pas jouer dans son coin c'est un handicap de jouer dans son coin si on veut progresser si on est un joueur assez casual qui veut jouer de temps en temps l'ancien jeu de temps en temps par exemple dans les transports en commun et qui se prennent pas la tête il n'y a pas de problème ne pas avoir forcément de guide ou quoi mais si vous voulez vous chercher on va dire l'optimisation et le tryhard il faut une guilde bonne guilde au moins des amis parce que c'est pas obligé d'être forcément dans la même ville que vos amis même si c'est peut-être mieux c'est plus convivial pour moi des amis qui puissent vous aider vous entraîner c'est voilà du partage pour pouvoir passer les niveaux c'est pas un jeu solitaire carrément donc je vérifie du coup pour les contours là par exemple visiblement sur ma sur ma line up là il y aura pas et c'est ce que je disais des fois on évite parce que c'est pas très résistant ouais des fois c'est ouais c'est ça moins il ya beaucoup albedo des fois c'est les yeux des fois c'est ça ça dépend je vérifie c'est intéressant ah c'est ça des fois c'est reine aussi mais sinon il ya pas mal albedo parce qu'elle donne la barricade en fait ouais puis elle file quand même le bonus dès que tu as trois cosmiques c'est quand même assez incroyable on la joue avec la barricade ou avec le marteau de temps en temps et le donnes aïns voilà ensuite bas on a lui alors alors ça 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 peut marcher par exemple peut-être comme ça je dis au pif des fois on met que trois personnages avec lui s'ils ont tous le call ça peut faire taf bon voilà ça passera pas parce que je fais un truc au pif mais c'est l'idée quoi si c'est vraiment ce personnage à lui tout seul c'est une composition si on met les bons personnages avec lui pour pouvoir l'encadrer c'est intéressant t'as pas monté le plus 9 sur taurad jamais jamais tu t'es dit ouais j'aimerais bien l'avoir quand même si si beaucoup de fois je me suis dit que j'aimerais l'avoir en fait c'est ce que vous aussi si t'inquiète j'ai compris j'ai j'ai en fait j'ai tellement de personnages que j'ai envie de monter que faut que les meubles ils tombent quoi lui des j'ai eu le f3 je me suis dit j'ai pas d'autres personnages à monter au moins f3 du coup je les mis en temps de bail et puis il retournera sûrement dans ma wishlist très prochainement d'accord là par exemple je vous ai fait devant nous la composition qui va me servir à battre ce passage normalement ça sera ça donc c'est pas forcément les bons artefacts mais voilà déjà là il servit plus nous voilà dans l'exemple de composition de cheese et en dernière composition c'est ça c'est la fête foule donc souvent c'est quand il ya pas brutus qui utilisait par exemple ça peut ressembler à ça comme ça non j'ai excrette oups voilà c'est une feuille tout par exemple typique qui peut être fait noir et ron et voilà c'est compliqué mais sur la compo flora là j'avoue que le double flora double flora ça ça fait mal ça fait pas plaisir mais du coup voilà c'est un peu c'est à ça que ça ressemble un peu les compositions et puis avec sa fière on disait qu'ils pouvaient venir éventuellement on va prendre pas la place de brutus peut-être voilà par exemple je sais que mon brutus je vais jouer sur le cheese qui sera en troisième position donc voilà on peut mettre on peut mettre éventuellement sa fière bah au pire ce que je vais faire c'est que je vais montrer un peu la difficulté que c'est mais je vais mettre la vraie composition et montrer à quel point ça massacre tout en montrant que enfin je sais que ça va passer avec cette composition c'est juste que ça passe jamais du premier coup parce qu'il ya un truc à savoir dans l'être carréna ce que c'est pas parce que on a vous avez fait dix coups que ça passera jamais avec la composition que vous venez d'utiliser au des des fois des heures de travail pour qu'une composition porte ses fruits et c'est pas parce que vous portez vous vous faites des heures avec la composition on va dire pour ça parce qu'il ya une meilleure composition des fois c'est juste vous n'avez pas le choix votre niveau et si vous voulez travailler l'important c'est de passer malgré le temps que ça prenne là du coup tu mets arthrose alors pour pour ceux qui sont pas forcément très familier arthrose du coup on le met on le met dans cette compo pour sa bombe il me semble ouais et aussi pour sa barricade voilà parce que là en fait j'ai utilisé déjà brutus qui est très important on va dire non dans cette composition là et du coup bah à défaut de pas mettre brutus mais un autre personnage qui donne la barricade en fait c'est souvent ça puis voilà et tout d'un moment je tombe sur une line up où le mec ne joue pas d'artefacts sur queen mais moi j'ai envie de tester quand même ça voilà donc ça c'est un essai et c'est pas parce qu'on fait dix essais mais que ça va passer il faut faire plein d'essais voilà il me semble qu'en plus les bon alors maintenant depuis qu'il ya le le système de gravure c'est peut-être un petit peu différent mais je crois que avant il arrivait quand même une période où c'était presque plus facile de faire passer des torrent cheese que les lucretia cheese quoi ouais ouais maintenant ça doit être un peu mieux c'est vraiment le 60 il est du bien et le plus 35 aussi non parce que du coup je me touche les chances de vos côtés et même même avec ça et ce que des fois quand il n'y a pas mais c'est pas grave c'est pas parce que ce fait d'époque c'est à dire que la compo est nulle c'est juste qu'il ya de la rng un petit peu de chance voilà donc je vais pas passer trop de temps quand même parce que bah là j'en aurais pour des heures pour un niveau mais je veux juste montrer que même si j'optimise tout bien parce que là j'avais fait vraiment va vite même si je mets tout stuff et tout nécessaire bah ça passe pas on va dire directement quoi je vais me mettre le step on va pas perdre de temps ouais du coup même sur même sur orthos que tu sais qu'il va mourir tout de suite ouais j'aime bien tu le stuff quand même moi j'aime bien j'ai souvent du stuff en trop donc je peux me permettre mais sinon si j'avais pas de stuff on va dire ça serait pas ma priorité et voilà et là le plus souvent bala du coup vous voyez peut-être pas l'écran mais j'ai une petite console où j'ai toutes mes enregistreurs de macro et là par exemple c'est plus moi qui clique c'est automatique et ça me permet de ne pas trop jouer on va dire sur le jeu parce qu'il faut savoir que sur pc j'ai peut-être 8000 heures de jeu sur fk arena voilà voilà donc voilà il vit leur jeu de jeu tout est bien que je suis pas tout le temps là voilà voilà je suis pas tout le temps là devant c'est pas forcément passionnant de voir ma lucretia se faire voilà quoi il n'y a pas trop de mots pour décrire ça et du coup voilà et voilà ça peut durer du temps on peut on peut attendre comme ça très longtemps donc on va arrêter parce qu'on n'a pas le temps mais super c'est bien de voir un petit peu les compos un petit peu les compos bon il ya de plus en plus de joueurs qui sont familiers justement avec les compo let game mais mais là du coup voilà là c'est vraiment là c'est ta cible on le voit d'ailleurs lors de ta construction de ta de ta box c'est que du coup là bas tu te focalises sur ces sur ces cinq compos maîtresse et du coup on essaie de les améliorer au fur et à mesure quoi exactement pour ça que prochain objectif le petit le petit zola râle à qui va tomber bientôt la dernière copie et le petit cas où dans le bruit je dis dernière copie parce que bah j'ai nous j'aime bien avoir les quatre dernières copie pour les utiliser d'un coup dans le show c'est très impréciable voilà j'attends de pouvoir racheter ma dernière copie bientôt on n'est plus très loin voilà ok sur l'air et on